Salut les fourzinotes, comment vous allez aujourd'hui ? Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour aujourd'hui, la dernière fois on avait fait une bougie anti-moustique et cette fois-ci ce serait un baume naturel anti-moustique qui sert à prévenir ou apaiser les piqûres de moustique. Donc voilà, là je vais vous montrer ce dont on a besoin, c'est encore aussi avec pousse-pousse ce que j'avais eu dans le colis. Donc il nous faut, bon ils nous ont donné 50 g de cire d'abeille, 50 g de cire d'abeille, il nous faut 27 g, de l'huile encore de tournesol, ce qui est le meilleur apparemment d'après eux, donc à l'huile végétale que vous avez suite, de l'essence de géranium, l'avant, des citronnelles, donc là il nous faudra 20 gouttes. Et puis ils veulent bien sûr, il nous faut un pot, donc eux ne me disent un pot de crème-dessert, machin-vidu, sauf que j'en ai pas, donc je vais prendre un pot comme ça de confiture, mais je vais faire la même chose qu'ils me disent. Donc en premier lieu, je vais vous mettre bien face au plan de travail, on se retrouve encore dans la cuisine en ce moment, et je vais vous montrer ce qu'il faut faire, les étapes, les énergies. Donc en fait en premier lieu, ils nous disent de stériliser ce pot, donc en le mettant dans de l'eau bouillante, parce que je n'ai pas de stérilisateur, donc il faut stériliser en le passant bien dans l'eau apparemment, j'espère que je fais bien, sinon dites-moi que j'ai fait des bêtises dans le commentaire, n'hésitez pas, si vous le savez, je suis prenaise. Donc allons-y, on stérilise, moi je le laisse un peu peut-être longtemps, j'en sais rien, mais c'est pas noté. C'est marqué juste, stérilise ton pot. Donc tu stérilises bien ton pot, on va le mettre de côté, voilà, oula, j'ai la tremblote. Donc là, c'est parti, je vais me mettre de côté, et je vais stériliser tant qu'à faire le couvercle, parce que je ne vois pas l'intérêt sinon, je ne vais stériliser que le verre, si on doit le fermer. Alors allez, c'est parti, on stérilise le couvercle. Bon, celui-là peut-être moins longtemps que le verre, voilà, et je le mets de côté avec son bocal. Voilà, donc ensuite, tu prends un bol, ta petite balance, rappelez ma petite balance, pèse tout, voilà. Et là, tu ne vois pas bien, je vais t'aider. Voilà, c'est mieux. Donc dans ma petite balance, pèse tout, je vais peser 25 g de l'œuvre, c'est le d'abeille. C'est parti, on a mis les litres au repas en grammes, voilà, donc 25 g. On va toujours des copeaux comme l'autre jour, la cire de soja. Donc 23, on va aller doucement, 24, ben voilà, 25, tac, je vais refermer ça pour une prochaine utilisation. Ensuite, ils me disent de mélanger donc ça au bain-marie avec, on remet à zéro, on remet en millilitres, à zéro, 4 millilitres d'huile végétale. 4 millilitres. Ben voilà, on y est, hein. Oh purée ! T'imagines, je fais tomber l'autre rue, la misère. Allez, c'est parti, c'est ramassé. Voilà, donc là, je mets au bain-marie. Perfond de la soeur d'abeille avec une végétale au bain-marie. Allez, hop, on éteint, voilà. Le petit batteur, attention de ne pas se brûler. Et on y va, oh ben ça va vite. Parti, vous voyez bien, là, j'ai plutôt penché. Ça va vite, ça va vite, je dis déconner, non ? Bon, ça va, c'est déjà pas mal. On commence à tous figer ensemble, là. Oh, ça sent bon, la cire d'abeille n'a pas du tout la même odeur que la cire de soja. Franchement, c'est super, quoi, j'adore. Bon, je remonte un peu parce que j'ai besoin d'être un peu plus à plat, apparemment, pour mieux introduire. La cire de soja, apparemment, c'est encore fort mieux aussi. Mais là, on est pas mal, hein ? Ça, c'est cool. Passer un été sans piqûres ou bien, disons, en les faisant soulager, ça me plairait bien quand même, quoi, que ça fonctionne. Vous direz les résultats, si vous voulez, sur Instagram, quand j'aurai essayé. Ah, ça y est ! Ah, ça y est, ouais, ça y est, quoi. On est encore un peu sur mon fouet. Allez, ça y est, on détache. Allez, hop. Voilà. Donc, si vous voulez le résultat, ce que j'en pense, d'ici quelques jours, vous pouvez venir, je mettrai un post Insta. Donc, Instagram, c'est pareil, c'est mon enfance et tout, hein. Donc, voilà. Vous voyez, là, c'est bien clair. Tac. Là, ils nous disent... Laissez refroidir en remuant. Pas trop longtemps, car le mélange va rapidement se solidifier. Ajoute 20 gouttes d'huile essentielle. Bon, ben, de temps en temps, les mecs, courage. Actuellement, ça fait des granules. Je vais peut-être rajouter quand même tout de suite les gouttes. Ah oui, les copains, j'ai oublié de vous dire. Tu n'utilises surtout pas de l'huile essentielle de géranium, lavande et citronnelle en étant enceinte ou en ayant des jeunes enfants. Pas que ça fasse des soucis chez vous. Je n'aimerais pas que ça arrive. Le sachant, je préfère vous le dire. J'ai oublié de le prononcer avant. Donc, voilà. Donc, vous le saurez pour la prochaine fois, quand vous désirez faire un tuto comme le mien. Voilà. Alors là, vraiment, on y va à l'œil. Donc, là, nous voulons 20 gouttes. C'est parti. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Ouh ! J'ai réussi, j'ai réussi ! Allez, c'est parti. On va retouiller un petit peu avec l'huile de géranium. Allez, l'huile essentielle. Ah ouais, regarde le truc ! Mais punaise, on va en chier pour foutre ça dans le pot. Je te dis même pas de dégâts, quoi. Tout ce truc, mais... Oh, il y a rien. Oh, le bordel. Merci, le mélange dans le pot. Alors, tu regardes l'image, je vais te la montrer après. Tu as pleuré, quoi. Ça n'a rien à voir avec mon truc. Mais bon, peut-être que ça marche, hein ? Allez, on va aller doucement. Et tu sais, on va mélanger avec quoi ? On va enlever le fouet. On va prendre la petite spatule en bois. Et peut-être que ça sera mieux. Parce que là, concrètement, je suis en train de faire, je ne sais pas, du beurre pour les araignées. Je n'en sais rien, en fait. Un truc trop bizarre. De la graisse à traire. Tu me diras ce que tu en penses, hein ? Allez, dégage. Alors. Bon, moi, ça. Mais bon, on va faire trop longtemps pour pas que ça saute sur des trucs, c'est trop vite, hein ? Mais mec, il y a peut-être un problème de portion, non ? Mais non, en fait, c'est peut-être normal, hein ? Ça fait comme une crème, hein ? C'est con. J'ai allé dire, c'est con, je ne me suis pas fait piquer, je ne peux pas te tester. Ah, 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 elle est vraiment conne. Allez, c'est parti. Ouais, bah, tu sais, je vais esthérisa, notre bocal. Parce que je ne vois pas l'intérêt de mettre un truc pareil, un bocal pareil. Alors que regarde ce que j'ai. Regarde ça. C'est bon, on m'a trouvé un bocal, bonne maman, miniature, c'est reparti. Allez, on remet ça à bouillir, tant que ça, ça refroidit. Et on restérise un nouveau pot. Voilà. Alors, je vous rappelle les quantités, en attendant que mon eau ait le rebout pour stériser. Donc, c'était 25 grammes de cire d'abeille, 4 millilitres d'huile végétale, donc préférent le tournesol, avec 20 gouttes d'huile essentielle, de géranium, lavande, et... Mais c'est parti, on stérilise. Et citronnelle, bien sûr, citronnelle, citron, pour les moustiques, il n'y a rien de mieux. Donc allez, c'est parti. Je stérilise. Si je vous ai aidé beaucoup, vous voyez, il faut les garder. Ça sert toujours. Je vais stériliser aussi le couvercle. Alors, tu fais bien attention de ne pas de brûler, hein, surtout. Et c'est parti. Mais voilà, tu sais, moi, pas attention de ne pas de brûler. Mais c'est la première à faire tout éclater. De toute façon, vous allez pouvoir voir au fil, mais... Au fil du temps, que je suis la reine de la brûlure. Personne ne peut me battre. Allez, c'est parti. Bon, ça, on l'arrête, on le vire. Voilà. J'ai bien éteint. Parfait. Bon, de suite, on va mettre le petit mélange dans le pot. Je vais prendre un petit morceau d'essuie-tout. Voilà. Pour éponger. Il n'y a pas de cochonnerie. Non, rien du tout. Tout est propre. Et maintenant, on va essayer de mettre ça dans le petit pot. Donc, c'est fait pour mettre sur la peau. Donc, il n'y a pas de problème à toucher avec le doigt. Donc, on y va. On va l'enfiler dedans. On va essayer de faire ça quand même proprement. Ça sent bon. Franchement, pareil. Pareil que la dernière fois pour la bougie, c'est vraiment dommage qu'on n'a pas l'odeur. Parce que si j'aurais pu vous partager l'odeur, c'est super, quoi. Ça change de tous ces produits industriels à la citronnelle dégueulasse. Voilà. Ah, ben, j'ai bien fait prendre ce petit pot. On va essayer de récler encore pour en perdre le moins possible quand même. Ce serait bête. Alors, soit c'est moi qui ai fait une connerie en subiant trop fort ou je n'en sais rien. Mais bon, je vais vous montrer un truc qui va vous faire bien marrer. Attendez. J'essaye de gratter. Je pense que vous perdez trop de temps avec une spatule, non ? Bon, voilà. Donc, ça, c'est mon petit pot. Mon petit pot de crème anti-moustique. Donc, là, il faudra que je le gratte, que je le décore. Donc, je vous mettrai une petite photo sur cet appareil avec... Qu'est-ce que je devais vous mettre, déjà ? Ah, ouais, si ça fonctionne... Bah, ouais, tant qu'à faire. Mais je vous mettrai une petite photo du pot décoré. Donc, voilà. Vous voyez ? Ça fait le petit pot. Alors, hein ? Sur ma main, vous voyez ce que ça donne, hein ? Ce qu'ils m'ont dit comme une quantité. On est loin du pot de crème dessert. Hein ? Bon. Voilà. Par contre, je vais le laisser ouvert tant que ça refroidit parce que je ne sais pas s'il y a de l'abus... Ben, d'une évaporation et puis que... ça ferait de l'humidité à l'intérieur. Vaut mieux pas ? J'en ai mis un dallage, les gars. C'est même pas la peine. Bon, je me lave les mains. Alors, ouais, je disais... Je vais vous montrer ma petite truc, ma petite recette. Alors, soit j'ai raté une étape, soit les images, elles ne sont pas les bonnes parce que regarde-moi ça, copain. C'est un peu le bordel, non ? Alors, eux, ils te mettent le truc et percer dans le pot. Le truc liquide. Et t'as... Mon four-zitou qui est en train de galérer sa race, quoi. A gratter le truc. A gratter le truc parce que ça se compacte. Soit c'est moi qui ai un problème, soit c'est eux. Ou alors, il ne fallait pas le pouiller à ce point, j'en sais rien. Il fallait le mettre directement. Mais bon, voilà. Toujours étant, on y est arrivé quand même. Maintenant, à voir. On se revoit. Donc, à voir si ça fonctionne. Bon, le... Sur le doigt. Parce que j'en ai là. Au niveau de la texture, ça fait comme une crème. Une crème mais épaisse. Donc, à voir après vraiment sur la piqûre ce que ça fait. Je vous dirai. S'il y a un des enfants qui se pliquait ou si je me fais pliquer. On teste ça au plus vite. Donc, voilà. Alors, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Lavez-vous bien. Vous ne pouvez que vous lever vous-même. Des bisous. Si la vidéo t'a plu et que tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Likez, ça fait toujours plaisir. Dislike, moi, ça ne me gêne pas. Si tu n'as pas aimé, je comprends. Partagez, ça permet à d'autres personnes de me connaître et ça me fait plaisir. Donc, je te fais de gros bisous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada